salut à tous on se retrouve pour la découverte d'un jeu que j'appelle du jeu kiwi bonbons donc on est sur fa et farm sorti le 8 septembre 2023 édité et développé par phoenix labs que je remercie d'ailleurs au passage pour m'avoir envoyé gentiment la clé merci beaucoup à vous c'est un jeu de simulation de ferme rpg avec de la magie vous le savez si je vous le présente c'est que je l'ai testé et je n'ai absolument pas vu le temps passé soit 8 heures de mon côté et j'ai pas absolument pas vu le temps passé tellement il est prenant relaxant avec des graphismes colorés enfin bref un vrai bonbon à ne pas rater c'est un mélange d'animal crossing alors j'ai pas joué mais c'est ce qui est digne de my time aportia, my time at sandrock, story of saison entre autres au niveau du youtube je vous mettrai le trailer en suivant je vois que vous êtes en train de commencer à notre merveille Azorie je vous travaillez la terre de créer votre lointain de la maison équipée avec la gentilité et la création Vous trouverez un endroit très basé dans cette communauté. Avec des compagnons à votre côté. Qui sait ce que vous allez accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada Add a drop or two of magic. And set off for adventure. With such places to explore. Treasures to uncover. And friends to encounter. Will you reveal the heart of our magical island? When you're ready, we'll be right here. Et là, on va passer évidemment au gameplay. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que Fire Farm? Evadez-vous dans un conte de fées de vos rêves. Dans Fire Farm, c'est un RPG de ferme jouable de 1 à 4 joueurs. Vous pouvez jouer tout seul ou inviter tout simplement vos amis à vous rejoindre sur votre ferme. Construisez, cultivez, décourez votre ferme. Apprenez à jeter des sorts. Tissez des liens avec les résidents. Il va falloir trouver tous les résidents. Et peut-être avoir au bout d'un moment une romance. Allez savoir. Et partez découvrir le monde enchanté d'Azaria. On va se retrouver sur le jeu. Moi, je vais faire une nouvelle partie. Je crois qu'on peut en faire 3 ou 4. Donc, si vous voulez effectivement que vos amis vous rejoignent, il faut vous connecter. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, on va faire une nouvelle partie. Donc, par rapport à Youtube, je verrai en fonction si je vous présente le jeu en 2 ou 3 voire 4 épisodes supplémentaires. Ça dépendra de vos retours. Il y aura un système effectivement de saison qui aura un impact sur votre ferme mais aussi sur vous. Vous allez débloquer des lieux qui sont fermés au départ. Et beaucoup d'autres choses. Alors, c'est parti, on y va. Alors, le nom du monde. Le monde de Châle. Est-ce que ça passe ? Ok. Alors, ici, vous pouvez choisir le type de corps. Un petit peu plus enrobé. Très enrobé. C'est un peu plus musculé peut-être. On va choisir la teinte de peau. Je joue à la manette moi de mon côté. Pour la création, je le fais avec un... On peut changer les yeux. Évidemment. Ok. La teinte des yeux. Alors, n'oublions pas que c'est des fées. En fait, au début, on n'a pas tout ce qui est vêtements de fées, les ailes, etc. J'ai envie de lui mettre un oeil. Alors, les sourcils. Alors, le jeu ne parle pas, par contre. Au niveau de la bouche. On va laisser comme ça. Les cheveux. On va choisir la couleur des cheveux. Voilà. On va choisir la coiffure. Non. Ça me fait penser aussi un petit peu à un autre jeu. Oui, elle est bien comme ça. On peut la faire hasta aussi, si on veut. Ok. Par contre, on va revenir sur les sourcils. Puisqu'il faut le mettre en tension sur la teinte des cheveux. Donc, si vous êtes un homme, vous pouvez lui mettre une barbe ou autre. Là, ici, vous pouvez lui mettre des petites tâches. Ensuite. Ça, c'est le pronom. Donc, mettez elle. Ici, vous avez les voix. Alors, les personnages ne parlent pas du tout. C'est des textes à lire. On va lusser ça là. Et on va terminer. Un beau jour, en marchant sur la plage et en regardant le sable. Un message dont une bouteille m'invita dans un pays lointain. L'auteur avait décrit une île dans le besoin. Unique en son genre. Domicile d'un peuple courageux. C'était écrit avec bienveillance. Suivant mon cœur et le vent, je partis à l'aventure. Le voyage était périlleux et mon bateau a sombré. Je me suis accrochée au débris, mes voiles déchirées. Soudainement, les eaux se sont calmées et je l'ai eue. Chapitre 1. Bienvenue à Azoria, dont nous sommes des Azoréens. C'est très coloré comme je vous le disais. C'est très sympa. Dommage que les personnes ne parlent pas parce qu'il faut beaucoup lire. Il y a tellement de quêtes à faire. Ce n'est pas si simple que ça. Ça paraît très enfantin mais ça ne l'est pas. Alors, on va parler. Méridita, la mère responsable d'Azoria. Salut. Donc on a une quête. Incroyable. Regardez ce que la marée a apporté. Tout va bien ? Tu t'appelles Shirelle et tu as trouvé un message dans une bouteille ? Excellent Noël. C'est moi qui l'ai jeté dans l'océan. Je n'en reviens pas que ça ait fonctionné. Je suis la mère Mérida. C'est un plaisir de faire ta connaissance. À la maison ? Oui, elle est disponible. En fait, il n'y a que toi qui a essayé d'atteindre notre île. C'est un lieu magique rempli de bons amis mais… Nous sommes encerclés par des tourbillons. Et un bizarre souffle depuis des années et des années dans les montagnes. Et un volcan actif menace d'entrer en éruption. Bah ils ont la totale les pauvres. Il y a également une magie sauvage qui a donné vie à plusieurs trucs. Mais nous avons réussi à les parquer dans la mine. Et je ne parle même pas de l'ombre et des ronces. Oui, Azoria est un véritable paradis. Non, 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 ne parle pas en fait. C'est impossible à cause des tourbillons mais j'ai une proposition. Je voulais faire parvenir un parquet de bienvenue à ton domicile. Je vais faire, pardon. Et voilà une belle carte qui indique où trouver des gens et des objets. C'est le moment d'aller voir ta nouvelle maison. Donc, on maintient pour activer la quête. Je t'assure, tu vas adorer ta vie ici. Et donc, nous avons la carte du monde. Alors, on ouvre la carte. Alors, ici, on a notre ferme. Il va falloir découvrir effectivement tout ce qu'on peut voir. On va la mettre dessus pour pouvoir aller à la ferme. Donc, j'en étais là. Ici, vous avez vos quêtes principales, vos quêtes annexes, certaines petites missions, les romances et les amis. Donc, en montant votre amitié, un petit peu comme dans la Maïta de Montpartia pour leur parler tous les jours. Il y a des dates d'anniversaire, etc. Et vous pouvez faire une romance avec un des personnages. Ensuite, ici, vous avez le calendrier avec les anniversaires. Voilà. Donc, on sait que c'est l'anniversaire dédi. Ici, vous avez un petit glossaire qui va vous aider à apprendre. Donc, vous allez avoir des compétences. Vous allez taper du caillou, vous allez monter en level, etc. Pareil en creusant, en coupant de l'arbre, etc. Ça, je vous laisserai regarder. Pareil dans les combats, pareil dans les découvertes, pareil dans les crafts que vous allez faire. Il y a énormément, énormément de choses dans les soins des animaux, la construction. Il y a plein, plein, plein de trucs à faire. Ici, c'est la localisation du donjon. Pour l'instant, on ne l'a pas découverte. Et donc, la carte. Ici, vous avez les paramètres. Ça, c'est quand vous êtes coincé, par exemple, dans un rocher. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous appuyez ici et le jeu va vous aider à sortir de l'endroit où vous êtes bloqué. C'est pour quitter et quitter vers le bureau. OK. Donc, notre but à nous, c'est d'aller retrouver notre maison. Alors, vous voyez, au-dessus de notre tête, du fait d'avoir sélectionné la quête, on a un petit truc qui nous aide à trouver notre maison. Mais pas que. Il y a des petits trucs, vous voyez, qui clignotent. N'oubliez pas de les prendre. Ce sont des plans que vous allez trouver dans toute la ville qui vont vous permettre de débloquer des choses à casser. Ici, on a quelqu'un, on va lui parler. Ah, te voilà. C'est le moment de... Alors, c'est la présidente de la ville des marchands. Ils ont tendance à toujours parler de la pêche, parce que c'est de la pêche aussi. Donc, on fait une discussion. Tu vas parler avec la mère, elle travaille dur pour gérer la ville au mieux. Donc, elle, elle a une boutique. On va pouvoir acheter des choses. Il y a différents marchands. Mais pour le moment, on n'a pas un truc. Donc... OK. Donc, on va monter. Cléo, aventurière au semi-retreté avec plein d'histoires à raconter. J'ai déjà quelques découvertes à mon actif. Une limace des cavernes a été nommée d'après moi. Tu as l'œil à viser d'une exploratrice simple. Alors, n'hésitez pas à visiter. Vous voyez ? Là. Retirer. Et hop, on a découvert une clôture en fer. Bon, après, il faudra la fabriquer. Ce sont juste les plans qu'on trouve. Mais il y en a plein, plein, plein qui sont dispatchés comme ça dans tous les coins. Ça s'emmêle, là. L'apiculteur de la ville a la personnalité douce. Bonjour. La neige me manque, mais le printemps me convient aussi. Le printemps, la meilleure saison de l'année, comme si la nature venait à la vie. Et nous, nous avons plein de choses dont on va le voir appris puisqu'on va avoir des quêtes à faire. Hop. Vous voyez, ici. Il faut bien prendre son temps. On n'est pas pressé. Bien regarder autour de vous. Bien visiter. Il y a encore des endroits qui sont, comment dire, fermés, qu'on débloquera un petit peu, comme les stories of season, qu'on débloquera au fur et à mesure du jour. Alors ici, on a trouvé une recette de peau en argile. Donc, on a une ferme qui est toujours en piteux état. Dans les fermes Sims, c'est toujours comme ça. Et on a du courrier. Alors. Pâques variées, chalets confortables. De la part de Merit. Cherchirelle. Merci d'avoir choisi Azoria comme nouveau foyer. Comme récompense, j'aimerais t'offrir des cadeaux. Pour commencer, il y a la superbe tenue d'agriculteur confortable ordinaire, accompagnée du chapeau confortable et de l'accessoire du visage brun de paille. Donc, il peut t'équiper dans la section tenue de ton inventaire. Il y a également des décorations pour l'intérieur et l'extérieur de ta maison. Le tapis de la ferme, le nichoir de jardin et le banc, tron, peuvent être fabriqués dans ta ferme dès ton arrivée au chapitre 1. Le papier peint et le sol de la ferme, comme le portrait d'animal, j'ai pas de la suite. Comme le portrait d'animal, peuvent être fabriqués grâce à la table de décoration qui se débloquera au fil de ta progression. Voilà, pour l'instant, on a des vêtements, on va le mettre après. Alors, c'est Meritain. Ma future amine était une fois une île du nom d'Azoria qui scintillait sur l'océan tel un joyau multicolore. Cette terre était le berceau d'une communauté avenante et travailleuse, mais la vie était devenue difficile pour eux. Des calamités magiques les avaient privées de leur confort et avaient divisé ses habitants en milcaux. Mais moi, Merit, la mère, je sais que quelqu'un comme toi peut nous aider. Une personne capable d'exploiter une ferme avide d'exploitation et d'aventure. Dernièrement, il faut braver les dangers d'une mère déchaînée pour atteindre notre trine. Mais tu es une aventurière courageuse, capable de triompher de tous les dangers. Alors, vas-tu nous rejoindre à Azoria, Merit, la mère. Ok, alors on va regarder un petit peu notre inventaire. Alors, ici, on a un message construction. Donc, ici, c'est tout ce qu'on peut construire. Vous voyez en bas, vous avez les critères qui sont demandés pour pouvoir construire l'objet. Vous voyez, pour l'instant, on n'a rien découvert. On a le plan, mais on n'a pas les composants. Donc, il va falloir se balader. On a des murs, des sols. Il y a énormément, énormément de trucs. Ça, c'est pour le dehors de la ferme. C'est des routes, tapis aussi. Et les barrières. Vous voyez, on a découvert une barrière, mais on n'a pas les composants. Donc, ça, ce sera en cherchant. On a la tenue. On a le petit chapeau. Qu'est-ce qu'on a les autres ? Il y a la petite paille dans la bouche qui fait toute la différence. Alors, entre dans la maison et découvre-la. Bienvenue dans ton nouveau foyer. Salut Jeunie. Comment vas-tu ? Bonjour à toi. Bienvenue sur le live. Alors, au début, on a une maison un petit peu pourrie. Mais après, au niveau du village, on peut arriver à grandir la maison. En payant aussi un petit peu. Donc, il faut vendre, etc. Il y a du commerce. Et on va pouvoir améliorer notre maison, évidemment. Alors, tu peux appuyer sur ton sac à dos. Alors, on va s'habiller comme ça. Moi, je n'aime pas le chapeau. Ça c'est mignon. Et on n'a pas d'ailes pour l'instant. Alors, tu peux appuyer pour ton sac à dos et consulter ou utiliser les objets que tu as ramassés. Il faut repartir donc voir Merite, la mère du village. Elle est là. Salut. Ta présence fait du bien à Azoria. Donc, on complète la quête. Alors, tes premières impressions sur ta nouvelle maison. Le baquet de bienvenue était vraiment chouette. Je savais que ça te plairait. Azoria est l'endroit idéal dans qu'on tolère l'errance magique et les phénomènes climatiques doutes. Que dirais-tu de donner un nom à ta maison pour la personnaliser Chiren ? Bon, on va l'appeler Chiren. J'ai toujours tendance à le mettre en anglais plutôt qu'en français. Ne me dis rien de ce surnom de rester entre toi et ta ferme. Car oui, ta maison dispose d'une ferme. La voilà. Bon, c'est vrai. Elle a connu des jours meilleurs. Il faudrait un peu d'huile de coude pour la retaper. Mais à côté du tourbillon auquel tu as survécu, ça serait peut-être un jeu d'enfant pour toi. Grâce à mon ensemble d'outils flambant neuf, je suis certaine que tu te remettras de l'ordre en un rien de temps. Donc, on a obtenu les outils de départ. Assure-toi simplement de veiller sur notre énergie. Donc en haut, pour le moment, vous avez la vie en rouge, l'énergie en vert. Et un petit peu plus tard, selon les quêtes que vous aurez faites, vous aurez votre mana. Parce que oui, vous êtes une sorcière. Une fée. Avec ses outils débutants, tu devrais réaliser toutes sortes de tâches et tu pourrais les améliorer par la suite à la forge de cinder au port pour des boulots un peu plus difficiles. Comme dans d'autres jeux, vous allez débuter avec une hache basique. Il va falloir que vous ayez miné du cuivre. Transformer la hache basique en cuivre. Puis après en fer. Et puis évidemment, elle sera à autant de niveaux, plus elle fera des dégâts. Essaye d'enlever les rochers, les troncs, les herbes sauvages et de récolter des légumes verts sauvages autour de ta maison. N'hésite pas à conserver les matériaux que tu auras obtenus. Donc on va prendre la canne. Voilà, et on va regarder un petit peu autour de nous. Donc là, on a un petit plant qui nous offre un miroir. Alors, ce qui est bien, c'est que par exemple, là, si je veux couper ici cet arbre, ça sélectionne automatiquement l'objet que vous avez besoin pour pouvoir couper. Donc, si vous mettez face à un arbre, ça prend automatiquement la hache. Pareil pour les fibres. Je me mets là. Je sélectionne directement. Là, vous aussi. Un outil dont j'ai besoin. Ok. De la pierre. Donc ici, on en a un. Alors, quand vous allez commencer à avoir des quêtes, vous allez en avoir partout. ou des quêtes secondaires, vous n'allez plus du tout savoir où mettre la tête. Et vous n'allez pas arriver à décrocher du jeu. Voilà. Donc, des plantes vertes. Comme ceci. Là, on a un petit plant. Ils sont bien cachés. Un tapis en hausse. Un tapis en hausse. Un tapis en hausse. Ici, vous avez une réserve. On va la voir après. Vous pouvez voir qu'il y a des petits animaux. On a pris un nibo en cueillette. On pourra aussi les attraper. Retournons voir Meritain. Et là, on a un petit poulailler qu'elle va nous débloquer. Qui sera débloqué un petit peu plus tard. Poulailler et autres. Mais ce ne sont pas des animaux. Évidemment, vous en doutez. Des animaux communs. Salut. Bienvenue. C'est un bonheur de te compter parmi nous. On a complété la caisse. Bien joué. Maintenant que tu as libéré de l'espace, je vais te montrer comment en tirer profit. Si tu veux fabriquer quelque chose, tu dois t'en charger toi-même. Mais c'est facile comme bonjour. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, tu as beaucoup d'options de construction. Tu n'as qu'à trouver des matériaux bruts et commencer à construire. Si tu ne sais pas de quel matériau tu as besoin, consulte l'almanach. L'almanach. Selon les régions, on ne dit pas pareil. Tu sais, déjà parler de l'almanach, n'est-ce pas ? C'est une espèce de voguie d'azoria que tu dois remplir toi-même. Trop rigolo. Commence par construire un meuble confortable à l'intérieur. C'est un forgeant qu'on donne un forgeron. On va accepter ça. Vous avez le petit marteau, vous voyez ? Donc, on a ici les constructions qu'on peut faire, le catalogue. Donc, on a le mobilier, on a la fabrication, on a les décors et on a les chemins. Donc, pour l'instant, on me demande de faire avec les fibres, de pouvoir faire le petit pouf qu'on va mettre ici. Mais après, on peut le changer de place. De mettre de la décoration dans vos maisons, vous verrez, ça vous montera selon ce que vous avez placé. Évidemment, là, on est au départ. Un petit dodo comme ça, on ne récupère pas bien. Par contre, après, en faisant un bon lit, on dort mieux. Donc, on récupérera plus vite. Et il y aura plein de... Plus vous monterez votre déco, plus vous débloquerez les choses. Alors, tu compléter la caisse ? On dirait que tu as fait ça toute ta vie, chérie. Tu m'impressionnes. De manière générale, les décorations peuvent être construites à l'intérieur ou à l'extérieur. Laisse ce livre court à ton imagination. Oh, et on t'a déjà construit une boîte aux lettres. Maïtz, le postier, passera très tout le matin te livrer les lettres et collines. Donc, n'oublie pas de la consulter. Oh, je sais ce que tu pourrais construire maintenant. Un feu de cuisson. Un feu de cuisson dont ta ferme est le moyen le plus simple pour préparer des plats cuisinés. Tu pourras toujours créer un équipement plus sophistiqué plus tard. Tu pourras cuisiner toutes ces sortes de plats avec ton feu de cuisson. Si tu veux voir des légumes verts sauvages pas loin d'ici, tu trouveras aussi des moules sur la plage. Essayez de construire un feu de cuisson et de l'utiliser pour cuisiner. On va accepter la quête. Alors, vous avez le temps. Les quêtes ne sont pas du tout chronométrées. Prenez votre temps. Après, quand vous avez posé par exemple, je ne sais pas, un objet, le four. Il a mis un endroit qui vous tape l'on. Je voudrais bien le mettre là, etc. Vous pouvez bouger, déplacer les éléments dehors aussi. Donc, avec le petit marteau, vous allez dans catalogue en bas. Et vous voyez, le feu de camp ici, pour pouvoir le faire, il faut 10 pierres. J'en ai 18. Il faut 5, 30 lettres. Et j'en ai 40. Donc, je peux le faire. Je vais le mettre là. Je pourrais le déplacer. Cuisiner un plat. Alors, on sort du mode construction. Bon, on va se faire. Ça, c'est la stamina que ça vous redonne. Il y en a qui vont vous donner plus. D'aller avoir une cuisine améliorée où vous pourrez, bien entendu, faire des pas plus sophistiqués. Ils vont vous redonner non seulement du manin, mais aussi, vous pouvez faire du poisson. Mais il va falloir attendre un petit bout de temps quand même. On récupère. On peut valider la quête. Ça, on l'a vu. On fait compléter la quête. Montre-moi ce que tu as cuisiné, Chirelle. Bravo. Tu vois, avec un peu de cuisson, tu peux cuisiner au fil de tes envies. Comme je te le dis toujours, rien ne vaut un bon repas maison. Les plats cuits procurent davantage d'énergie que les aliments crus. Ils se vendent plus cher au marché. Oui, parce qu'on a un marché où on ne va pas pouvoir faire du commerce. Essayez d'utiliser différents ingrédients crus pour voir comment les transformer en plats délicieux. Fais des expériences et libère ta créativité. À nous aussi d'inventer du plat, en fait, en mélangeant les choses qu'on trouve. Je sais ce que tu te dis, Chirelle, qu'en mérite. Va-t-elle enfin me parler de l'agriculture ? Eh bien, tout de suite, salissons-nous les mains et amenisons-nous avec quelques graines et des plates-bandes. Je crois que j'ai justement laissé des graines et des matériaux de construction dans ta réserve. Ah oui, au fait, tu as une réserve. Va chercher tes matériaux dans ta réserve, puis prépare des plates-bandes pour ta ferme et plante une graine dans chacune d'entre elles. On choisit la graine. Tu auras bientôt des produits frais d'Azoria. Ta ferme sera alors autosuffisante. Tu me remercieras plus tard. Alors, on y va. Alors, ici, on a des graines. On va les prendre. Je vais peut-être mettre mes pierres là-dedans. On va couper ça. Ça, je ne peux pas le couper. Il faut alors mettre là-dedans ici. Vous avez le temps. Prenez votre temps. Si vous avez commencé à nettoyer la ferme, vous avez le droit. Attention, votre sac est limité au début. Mais après, vous allez pouvoir, au niveau du village, avoir un agrandissement de sac. Et là, peut-être, je peux dégager ça. J'ai trois navets à planter. Je peux peut-être les faire ici. Sachant que je vais mettre une clôture. Alors, je pense que je vais les mettre ici. Et on sort du menu construction. On va planter nos... Voilà. On va retourner voir Meryl. On va récupérer... Compléter la caisse. Superbe, Chirène. Tu vas bientôt pouvoir te régaler avec tes récoltes. Mais n'oublie pas d'arroser les graines sans eau. Rien ne poussera. Par contre, il n'y a plus d'arroser les jours de pluie. J'espère que tu t'occupes bien de tes cultures. Et comme me disent les fermiers, je sème, donc je suis. Qu'est-ce qu'on se marre, hein ? Tu as déjà bien développé ta ferme. Je parie que tu ne penses même plus à ton terrible voyage pour arriver jusqu'ici. Oh, tu devrais aller voir tes voisins. Ils sont sûrement déjà au courant de ton arrivée. Les nouvelles vont vite dans notre petite ville. Je te conseille d'aller voir Eddy, le marin. Tu devrais pouvoir le trouver chez lui dans la baie du séjour paisible. Il y aura sûrement un ou deux conseils sur la pêche. On va accepter. On va aller arroser puisqu'elle nous a ligné. Elle va l'arroser. Alors, on le rend tout le cuit. Et on va arroser pour l'instant, on n'a que trois petites graines. Voilà. Et donc, on dit d'aller voir Eddy, le marin. Alors, si on regarde sur la carte, vous voyez, vous pouvez, on le voit. Donc, vous sélectionnez suivre. Voilà. Et vous voyez, vous avez la petite tête qui va vous guider. Pour ne pas vous perdre. Alors, n'oubliez pas de regarder où sont vous s'il n'y a pas des petits objets cachés. Après, vous pouvez aussi, quand il y a des endroits un peu trop, vous ne pouvez pas aller. Ah ! Il faut sauter sur les champignons. Ça vous permet d'aller plus vite. Là, on va arriver au centre du village. Alors, comme vous voyez, il faut découvrir tout le monde. Donc, on va lui parler. Sky vend des objets pratiques dans son bazar. Félicitations pour ton arrivée à Azoria. Ça a dû être un sacré voyage. Avant ton arrivée, nous n'avons pas vu nos visages à Azoria depuis bien longtemps. Donc, elle, elle vend. C'est elle qui vend l'amélioration du sac. Mais pour ça, pour 500 florins, on va pouvoir voir. Donc, vous regarderez en détail ceux qui vendent. Chacun vend des objets bien particuliers. Mini vend des chapeaux, des accessoires pour embellir les azoriens. Donc, des vêtements. Dans la boutique. Voilà. On peut trouver de tout. Alors, on pourra se construire les vêtements. Vous voyez à droite, ça demande des objets. Faites attention. La température a un impact. L'été, si vous êtes habillé trop chaud, vous allez moins avancer. L'hiver, si vous êtes trop froid, ça ne va pas aller. Donc, il va vous falloir des tenues pour chaque saison. Voilà. Ici, on a un libraire qui aime la fiction et les mystères. On va regarder. Ici, vous avez Émilie. qui vend des papiers peints, des petites étagères pour découvrir votre maison. Faites bien le tour. Ici, Aspen, qui est le menuisier de la ville. Donc, c'est à lui qu'il faudra voir pour agrandir votre maison. Pour le moment, on n'a pas de soupe puisqu'on débute la partie. Ici, vous avez Oni qui vend les graines de légumes à planter dans la ferme. Donc, vous aurez des graines de saison. Vous aurez aussi des engrais particuliers. Mais ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure des quêtes. Et ici, il vend lui tout ce qui est arbres fruitiers et quelques petits parquets de papiers peints. C'est pas assez minuit, mais il y a des trucs sympas. De quoi s'éclater pour la déco, en tout cas. Ici, n'oubliez pas de mettre des choses que vous avez à vendre. Il vous faut des sous. N'oubliez pas. Donc, on va, admettons. Voilà. Et puis, on va mettre ici. Histoire de commencer à se faire un petit peu de sous. Voilà. Donc, on suit notre petite flèche là, tout en regardant s'il n'y a pas de petits trucs qui traînent à droite et à gauche. Des fois, ils sont cachés qu'il faut en hauteur ou sur un rocher. On a des coupliages. On peut les ramasser et les revendre. Ça peut vous permettre, au début du jeu, de gagner de l'argent, de les revendre. Est-ce que j'ai encore de la place ? Tiens, hop. Il y en a un là. Un vase à poulpe. Ouais, c'est original, un vase à poulpe. Alors, Eddy. Un loup de mer, un bon pêcheur. Bonjour, madame de douce. Mon premier bateau s'appelait Sandy. Une embarcation minuscule. Elle a échoué au fond de la mer après qu'un poisson-chat l'ait percuté et perforé sur le côté. C'est un plaisir de te voir, Chiren. Si personne ne te l'a encore dit, je m'appelle Eddy, le vieux loup de mer d'Azorea. Il me paraît que tu t'occupes d'une petite ferme. Je ne t'en veux pas pour autant, même si fermier et pêcheur ont toujours été en désaccord. Oubliez ça. On n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas pêché. Crois-moi, entre les arbres et la mer, ce sera toujours la mer pour moi. Et si vous avez une idée de ton homme qui court rapide sur l'arbre de la canne à pêche. Voilà, on peut y aller quand tu veux, Chiren. Bien, allons-y et pêche un poisson d'eau douce ou d'eau de mer, peu importe. Il nous a donné une canne à pêche. Ensuite, mouline lentement, petit à petit, pas trop vite. Ce mouvement hypnotise le poisson, ce qui le pousse à mordre. Et après, tu moulines, mais d'un seul coup. Si ta ligne devient rouge, c'est qu'elle est sur le point de casser. Dans ce cas, arrête de mouliner le temps qu'elle redevienne blanche. Continue sur ta lancée. Avec un peu de chance, tu remonteras une belle prise. Va pêcher un poisson et raconte-moi comment ça s'est passé. Donc, on accepte la nouvelle canne. On a la canne à pêche ici qu'on doit équiper. Allez. Hop. On fait garde comme c'est rouge, on relâche. Pensez blanc. On maintient. Alors, je suis avec la manette, hein, surpêchée. On ne veut pas se laisser pêcher, non. Alors, retournez voir Eddy pour lui montrer votre prise. En gros, hop, on va passer par là. On enlève la... Comme ça, ça évite d'avoir un petit truc. Et on valide notre quête. Alors, on valide la quête. Ah, tu tentes de bien t'en sortir, chérielle. Dis-moi, comment s'est passée ta partie de pêche ? Bien joué, mon amie. La pêche n'aura bientôt plus aucun secret pour toi. Et peut-être même qu'un jour, tu quitteras la ferme pour rejoindre la mère comme moi. Mais ça suffit comme ça. Je t'ai appris tout ce que je pouvais. Le fretin est devenu une vraie sardine. Je crois qu'il est temps pour toi d'aller voir notre apiculteur local. Mel, l'apiculteur peut t'apprendre à capturer des bestioles. Et je te conseille de bien l'écouter. Donc, je prends la quête. On va prendre... Regardez sur la map. Mel, on l'a... Si, on l'a... Il est là. Allez, hop ! Hop ! Un petit plan, un passage, un tapis. On va se ramasser. Un nouveau passage. Alors, il est là-haut. Il faut qu'il n'y ait pas de... Deux petits plans qui traînent... Voix la mêle, là. Tu as parlé avec la mère. Elle travaille dur pour gérer la vie, mon mieux. Alors, compléter la quête. Un nouveau visage. Quand j'ai entendu que quelqu'un s'était échoué sur notre rivage, j'ai eu du... J'ai eu du miel à y croire. Shirel, c'est ça, ravi de te rencontrer. Tu dois avoir un trèfle à quatre feuilles sur toi pour avoir réussi à passer les tourbillons. Je suis mère. J'espère que tout le monde te traite comme il faut. Ça fait si longtemps qu'on n'avait pas reçu de nouvelles personnes sur ligne. Tu as fait un sacré buzz chez les abeilles. Tu as aménagé dans la ferme abandonnée ? Génial ! Alors, comme tu viens d'arriver, je vais te montrer comment attraper des abeilles et d'autres bestioles ici sur Arasia. Azoria, pardon. Azoria est un paradis pour les bestioles. Principalement parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreuses que nous, les Azoriens. Surtout, ne t'inquiète pas de ce que ça fait aux bestioles, j'ai développé l'épuisette la plus douce et la plus confortable qui soit. C'est comme se faire ramasser par un nuage. Tiens, j'ai toujours une épuisette en plus, juste au cas où. On prend notre épuisette, équipe ton épuisette puis Manila pour capturer une bestiole. Pour augmenter tes chances de réussite, prépare ton épuisette et approche doucement de la bestiole. Pourquoi ne pas capturer quelques bestioles puis revenir me les montrer ? Je suis sûre que tu vas t'en sortir en merveille. Donc on prend la quête. On équipe ici notre épuisette. On va essayer de trouver des bestioles. Les petits points verts là, c'est pour l'énergie. Il faut que j'en attrape 4. On commence à faire mieux. Ici, on a une planche. Alors, voilà, on a des épines obscures un petit peu comme on a dans Dreamlight Valley. Donc on aura après un petit truc magique pour les enlever. Il ne faut pas oublier qu'on est au pays des fées. Elle ne touche pas mais en fait, elle nous empêche de passer. Après, une fois qu'on laisse éliminer, elle ne repousse pas. C'est une petite idée. C'est une petite idée. Enfin moi, je le trouve en tout cas très très mignon, très clair, relaxant. On va attraper un escargot. On va attraper un escargot. On va commencer trop vite. Vous voyez là en bas ? Pas ni à nos yeux ici. Ah, ici, on est à Forgeron qui n'a pas parlé. Cinder. J'adore regarder les arbres en fleurs en plein temps. Et elle donc, c'est pour nous améliorer nos outils. Quand on aura le cuivre et le fer, qu'on sera allé à la mine. Félicitations pour ton arrivée à la Zoria. Ça a dû être un sacré voyage. Il y a un truc là. Non, tu m'as. Regardez, il y en a un en bas là. C'est pour ça qu'il ne faut pas rincer trop vite. Alors, c'est bizarre. Il y a vraiment des poissons répugnants là-dedans. Une fois, un énorme poisson s'est échoué sur le rivage. Maman a fait une tarte avec, mais j'ai refusé d'y goûter. J'apprends le métier de marin auprès d'Eddie. D'après-nuit, je serai prêt à naviguer d'ici peu. Ça me permet de rencontrer des gens. pour rééquiper à chaque fois la... Encore un plan ici. Côture en planche. Trois. Non, donc un. Peut-être qu'elle est là. Si j'arrive à sauter. Ah. Un plan ici. Chemin de terre. Je tue en encore. Tu as trois, je ne peux pas penser d'un autre. Et voilà, retournez voir Mel. Mel, 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 elle est où ? Elle est à l'ouest de la ville. Alaric, c'est le magicien le plus avisé de la ville. Si tu as des questions d'entendre magique, n'hésite pas à me les poser. A vrai dire, c'est trop bien d'avoir une camarade magicienne sur l'île. Tiens, il y a un petit truc là. Bien sûr, il y a une heure de coucher. À part, pour le moment, on ne fait rien. Si on ne va pas au lit tout de suite, avant le temps prévenu, ils nous mettent au lit. Un tapis à damier vert. C'est trop reposant, c'est sympa. Moi, j'aime bien, en tout cas. Il y a des petits jeux comme ça, qui est oui bonbon, que je vous présente, que vous aimez bien d'ailleurs, et que je trouve très sympa. Alors, compléter la quête. Alors, comment c'était agréable, non ? Tu peux garder l'épuisette, tu as une super technique. Je sens que tu vas vraiment te passionner pour la chasse aux bestioles. Il ne dit pas que les bestioles peuvent te laisser de petits cadeaux si tu les mets dans une serre. Mais on verra ça plus tard. La mère m'a demandé de ne pas trop te fatiguer. Oui, après, vous pourrez construire une serre où vous mettrez ces animaux-là, que vous attrapez, et ça se transforme en des potions ou autres qui vont vous aider dans le jeu. Tu sais qu'il y a de nombreux collectionneurs de bestioles sur cette île. Tu peux vendre les bestioles que tu attrapes à Azoria. Il y aura toujours quelqu'un pour les acheter quand vous les avez en double, par exemple. Ou quand vous mettez l'animal dans la serre, ce qu'il vous donne, vous n'en trouvez pas l'utilité, vous le remondez. En fait, tu peux vendre tout et n'importe quoi en échange de florins. Si jamais tu ne savais pas, c'est notre monnaie. À vrai dire, le commerce, c'est la spécialité de Pearl, la présidente de la guide des marchands. C'est quelqu'un qui compte par ici. Je suis sûre que Pearl, ce pour un plaisir de te parler de la mode d'objet. Tu la trouveras au marché du centre-ville. C'est vraiment sympa de discuter avec toi, chérie. Donc, on maintient pour la quête. Pearl, voilà. Pearl, là. Pearl, elle est là. Au bout d'un moment, on foule. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Comme tu étais la quête. Salut, tu dois être chérielle. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Pearl. Je dirige la guide des marchands. Je parie que tu as les poches pleines de choses dont tu aimerais te débarrasser. Je me trompe. Et si je te disais que tu pouvais transformer cette camelote en florin ? Incroyable, mais vrai. Tu peux vendre tous ces machins contre des florins ici et maintenant. Enfin, au marché. Et tu ne recevras pas l'argent instantanément. L'heure n'est pas aux questions. C'est le moment d'apprendre. Écoute-moi attentiquement car je suis sur le point de te dire va changer ta vie. À Azoria, tout se vend. Absolument tout. Des fibres de plantes, vendues. De l'argile, vendues. Une rainette crucifère, vendues. Vendues, si simple comme bonjour. Tu vois, il y a des étals au milieu du marché. Il te suffit de poser ce dont tu veux te débarrasser dessus et le matin suivant, tu auras tout vendu. Tu demandes sûrement qui achète tout ça. Ne te prends pas la tête. Azoria a tout simplement une économie saine plein d'acheteurs assoiffés de bricoles en tout genre. Comme le dit mon cousin préféré, l'inventaire quelconque d'un Azorien peut devenir le trésor de notre. Poste des choses sur l'étal du marché pour les vendre. Mérite, la mère sera ravie d'apprendre que tu contribues à l'économie Azorienne. Azorienne, va la voir quand tu auras terminé. On prend la 4. Et on en a déjà mis. On va vendre 3 trucs. On va vendre ça. 2, 3. Donc on doit reparler à Mérite. Ah non, c'est pas Mérite. Va voir Mérite, c'est la mère. Ah, elle est à côté. Complétez la quête. Te revoilà, chère elle. Tout le monde chante tes louanges, tu sais. On dirait que tu es en train de devenir une véritable Azorienne et que tu t'es complètement remise de ton naufrage. Youpi, tout est bien qui finit bien. Tu as gagné une maison et une ferme. Et nous, notre première nouvelle résidente depuis aussi loin que je m'en souviens. Je ne me rappelle pas quand les tourbillons sont apparus. Mais même avant, ça, le moral n'était pas au go fixe. Mais je suis sûre que tout ira bien pour toi, chère elle. Maintenant que tu as tes outils, ta canne à pêche, ton épuisette, rien ne pourra te résister. Tu as tant de questions, nous aurons tout le temps d'y répondre plus tard. Mais maintenant, tu dois être épuisée à force de parler. Rentre chez toi et remettons cette discussion à une autre fois. Excellent. Tu sais, chère elle, je crois que tu vas faire de grandes choses pour Azorienne. Donc là, on peut attendre un petit peu, se balader. Et voilà, on va au dodo. Donc ici, on a plus de détails. Si vous cliquez dessus, ça vous dit, voilà, combien vous avez vendu. Donc on a fait 63, on va, comme ça, ça vous donne le détail des prix. Mais après, vous allez voir que ça se complique pour vendre, c'est plus compliqué. Et là, on passe au chapitre 2. Donc là, on est moins, on va être moins, comment dire, aidé. Alors, on a du courrier. On va prendre le courrier. Alors, le monde multijoueur est disponible. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Donc, je vous laisse lire pour ceux qui veulent jouer en multijoueur. Pardon, je vous remets. Donc, il y a une petite manie pas à faire. Donc, vous, en fait, ce n'est pas de la coop, c'est vous inviter dans votre partie, tout simplement, ben, vous amis. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 4 joueurs. Les teintures, t'intéresse ? On m'a dit que tu venais d'arriver en ville. Tu voudrais peut-être quelques teintures pour changer la couleur de tes meubles et de tes vêtements. Je vais t'envoyer un échantillon de mes produits. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à venir me voir au marché. J'ai toute une sélection milite. Alors, à tous les habitants d'Azoria, c'est les parchemins dont je veux parler. Les récentes tempêtes magiques qui ont fait s'envoler des débris ont eu un effet très particulier sur nos commerces. En bref, le vent a éparpillé beaucoup de nos parchemins, de recettes dans toutes les directions. Cependant, vous pouvez considérer ces parchemins comme contribution à la bonification d'Azoria. Suivez ces recettes, créez des choses merveilleuses. Par exemple, un parchemin spécial contient la recette pour un miroir personnalisé. Cette invention magique peut vous permettre de changer de coupe de cheveux, de forme de corps, de tête. Vous pouvez changer votre apparence comme vous semble. Ça et d'autres grandioses créations atteint de ceux qui trouveront et suivront nos recettes. Donc, vous trouvez la recette et après, comme je vous ai montré, vous devez effectivement avoir les ingrédients. Alors, mes faits magiques de Alaric. Salut Cherelle, tu as dû remarquer des phénomènes magiques inhabituels à Azoria. Ce n'est pas très grave, sauf que ça l'est quand même. Tu peux venir me parler s'il te plaît, Alaric le mage. Ok. Alors, ici, on va arroser. Ne pas oublier, le rituel, c'est arroser. Et quand on va voir les petits animaux, évidemment, les câliner, leur donner à manger et après, vous partez faire vos missions. Voilà. On va à toi, en même temps, on ne va pas être évoqués. Alors, Alaric, il est... Il me semble... Non. Et en plus, hop, je crois qu'il y a un perso qui me manque par là-bas. On peut sauter. Ah, on a quelqu'un ici. C'est un instructeur qui nous viendra à la victoire. Je vais dire, juste là pour aider. Chirale, c'est toi qui gères tous les plans. Ok, on l'a découvert. Une grenouille ici. Le nom coccinelle. Alors, on va aller de notre quête. Salut Chirale, je m'appelle Alarica, l'humble mage d'Azoria. Une menace botanique et magique. Le maire nous a laissé choisir notre titre, mais elle a mis son veto sur le premier titre de mail. Ours à miel d'Azoria. Bien sûr, tu te demandes pourquoi je t'écris. Eh bien, il y a beaucoup de magie à Azoria, de la magie sauvage plus précisément, ce qui signifie incontrôlée et potentiellement dangereuse. Oh pardon, je ne voulais pas t'inquiéter, mais en fait, si, parce que c'est assez dangereux. Tu n'as peur de rien ? Eh bien, bonne nouvelle, même si ça ne te poussera peut-être pas à prendre de bonnes décisions. Je sais ce que je dois faire. Je vais te fabriquer un bourdon magique. Tu pourras t'en servir pour te protéger et pour contrôler un peu de la magie sauvage. Ça venait de mon ventre. Je me faisais tellement de soucis que j'ai oublié de manger. Je n'ai pas pris de repas digne de ce nom depuis des jours. Tu penses que tu pourrais me cuisiner quelque chose ? Je ne mange que des moules crus. Je crois que je vais bientôt en devenir une. Donc, on va prendre la quête. Je ne sais pas si dans mon inventaire j'en ai huit. Donc, c'est bon. Je vais retourner chez moi. Hop là, je vais retourner chez moi. Merci pour le follow Naruto du 66. Mieux à toi. Ah, il n'y a rien. Voilà. Salut Wizen, ça va ? Merci pour ton follow. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui ? Crustace et grillé. Alors, hop, on en fera un. Tout ça, ça va nous permettre de transformer la moule. Vous voyez, en plat, ça rajoute un plat à 15% d'endurance. Parce que quand on va quand on va éliminer, ça demande énormément de staminas. Je vais récupérer. Comment ça qu'il n'était pas fou ? Alors, on va poser on va poser les animaux en plein. Histoire de vider un petit peu. En déconnant un petit peu de tout, on va l'agrandir notre inventaire. on récupère tout. Et on va donc aller, je ne lui ai pas fait son plat gris, mais lui aussi. Alors, on redescend le voir. On sait qu'il est. j'espère que ça a marché. Allez, Riquin. Alors, si tu m'apportes un délicieux plat cuisiné, j'aurai assez de force pour te fabriquer un bourdon magique. Et voilà. Et en plus, ça a monté notre amitié avec lui. Tu es de retour et c'est sans bon, je sens déjà que je retrouve mon énergie. J'ai hâte de dévorer tout ça. Ensuite, je passerai ma soirée dans mon laboratoire alchimique et ton bourdon magique sera prêt demain matin. Donc, il est devenu une connaissance. Après, ce sera ami. Évidemment, il faut lui parler tous les jours. Pas que je sois du genre à conseiller aux gens de travailler la nuit, bien au contraire, mais les temps sont durs. Rejoins-moi demain devant le plus gros buisson de ronces. On testera la solidité du bourdon avant de s'occuper de magie. On prend la quête. Voilà. Et puis, on va retourner un petit peu chez nous. On a 113 de sous. On peut aller vendre quelques trucs peut-être en ville. On n'a pas parlé à elle. Elle vend les fleurs, elle. On va discuter. C'est si bon qu'en même temps, on se réchauffe. Donc, elle, elle vend des fleurs et du papier floral. Enfin, la décoration. Contente de te voir. J'ai hâte de planter mes cultures printanières. Petit pois, me voilà. OK. Il n'y a pas de petits trucs cachés. On les trouvera de toute façon. On va les vendre. On a un petit peu envie. Il me faut des sous. On va vendre les coquillages. Ça repop, ça. Il me faut des sous. Comme ça, on va l'inventaire un petit peu vite pour faire le tour. On n'a pas de quête là pour le moment. Si on regarde, c'est le lendemain matin, 4 secondes, rien n'a pas. au niveau du petit amanaque, on voit qu'on a tous nos outils. En haut, vous avez une petite bulle rouge. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Il faut juste passer dessus. Voilà. C'est ce qu'on a construit pour l'instant. Donc là, on a des recettes, mais on n'a pas découvert les ingrédients et on n'a pas le poste de travail. Fruits de mer rayés. Donc, il faudra essayer de griller d'autres fruits de mer pour essayer de deviner les recettes. Niveau construction, on a un petit tabouret en bois. On a des étagères. Mais bon, comme je vous dis, il faut qu'on ait ce qu'il faut pour fabriquer. L'enclume, vous voyez, on n'a pas découvert encore à l'éliminerie. Objet non découvert, objet non découvert, l'éliminerie, on en a déjà un. Le petit balai. Le petit panier. Ici, les sols. Ça, par contre, on ne va pas manquer un sol mûr. La première des choses à faire, vraiment, c'est de vendre, d'acheter quelques graines et de vous agrandir le sac. Comme à la penji qu'on a vu au tout début que je vous ai montré, qui vous permet d'agrandir votre sac pour pouvoir contenir plus de choses sinon vous allez être fou très vite. Et la réserve qu'on a, elle n'est pas extensible non plus. Ça, c'est nos vêtements. Je vais juste y passer dessus. Et on va sur les créatures. Là, il y a un petit, on sait qu'il nous en manque. Il y a quand même pas mal. Et tous les poissons à attraper. OK. On va se balader un petit peu en attendant. On peut toujours essayer d'attraper des... Regardez, il y a un plan en bas. Tapis en bambou. C'est un petit, un... Un crabe. Ça, on pourra l'ouvrir plus tard. Alors, mon autre amitié de lui parler. Rita, j'étudie de près les esprits d'Azoria et ils sont d'ici plus malveillants que partout ailleurs. As-tu déjà rencontre un habitant de l'air ? J'adore apprendre des choses auprès des gens mais je ne peux pas m'imposer ou leur donner l'impression qu'ils subissent un interrogatoire. Des fois, on peut rentrer dans la maison, des fois pas. Alors, on a trouvé un plan de clôture de planche horizontale. Il faut essayer de trouver des trucs pour débloquer vos plans. . ... ... Non, 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 non. Il y a quoi faire quand même. Maintenant, vu qu'on a parlé à Emerick, on a la barre de vie, la barre de stam et la barre de magie. Évidemment, quand on va faire les donjons, la mine, il nous faudra des potions pour la santé. Parce qu'il y a des monstres dedans. Mais aussi pour le mana, pour la stamina, plein de tout. Il y a un biome, là, on ne peut pas y aller tout de suite. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que les saisons avaient une importance. Apparemment, on a un biome, ici, qui est un biome où il fait très froid. Vous voyez quand j'y vais ? Hop, en haut, on a une barre de gêne, donc il faudra s'habiller correctement pour y aller. Ça, c'est à débloquer plus tard. Et là, on ne peut pas passer parce qu'en plus des ronces, il y a les ombres. Et les ombres, on ne les approche pas. Donc, les gros arbres, on ne peut pas encore les couper parce qu'on n'a pas la hache en fer. Donc là, je suis chez moi. Je peux peut-être construire des petits trucs en plus, ça, pour mettre des je crois que j'ai des graines. Voilà, j'ai six graines de de navets. Bah, les arbres, je vais. Alors, qu'est-ce qu'on peut ranger ? On peut ranger ça, peut-être. Le petit crabouille, avant qu'on puisse le faire cuire, celui-ci. On va regarder. Ça se mange, ça. On n'a que le petit feu de camp, on n'a pas la cuisine améliorée encore. Donc, on peut se faire ça. Je pense qu'on les récupèrera le lendemain matin. Alors, ici, on a le petit poulailler. On ne peut pas rentrer encore. Je vais mettre mes champs ici. Je vais me profiter pour le déblayer. Ça me fait monter l'expé. Il y a différents types de bois. Donc, selon les crafts, après, on vous demandera tel bois, tel bois, tel bois ou tel bois. Il va falloir les transformer. Il y a énormément, énormément de choses à faire. Est-ce qu'on peut construire des choses ? Alors, là, c'est prêt, mais on verra après. Alors, donc là, par exemple, vous voyez, on ne l'a pas découvert parce que je n'ai pas encore l'argile. Là, les petites barrières, si je voulais faire des barrières, il me faut du bois, vous me direz, mais c'est du bois bien particulier et du fer. Donc, pour l'instant, je ne peux pas. Là, c'est avec du tissu. Et pour faire le tissu, il faut, pardon, il faut du coton. Alors, apparemment, le crabe, je ne peux pas. Pas pour le moment. On va ranger une autre pierre. Alors, ça, ça veut dire il se fait tard et on va vous mettre au nid tout seul. On ira le vendre au marché. Moi, j'y vais parce que je suis à côté. Alors, on a vendu de la cueillette. Et donc, on va aller voir. J'ai trouvé à la rique là où les ronces étaient les plus denses. Il m'a présenté le plus étrange des bourdons magiques. Mais les apparences sont parfois trompeuses parce que les ronces ont commencé à reculer. Les balbazars devaient craindre son nouveau pouvoir. Les gentils azoriens n'ont plus besoin de se cacher. Donc, on a reçu le bourdons magique. Donc, on doit retourner voir Alric. Alors, hop, hop, hop. Qui est là, il me semble. On en est ici. Comme elle voit. Je récupère le passage. On va passer par le centre. Ah, on n'a pas rosé. On va retourner voir Alric. Viens. Il est chez lui dans la maison. Ah, t'as un petit plan caché, là. Un tapis violet, Caro. Après, il y a des meubles qu'on peut construire après pour fabriquer nos propres trucs. C'est toi, Chirène. Tu peux me décrire la vie à la ferme ? C'est dur. On complète la carte. Bon, Chirène, c'est l'heure de tester ta force. Essaye de cogner ses ronces avec ton bourdon. Et il y a au presto, l'obstacle disparaîtra. Non, c'est vraiment un bourdon magique. Mais fais-moi confiance. On passera à l'aspect magique plus tard. Maintenant que tu as ce bourdon, tu pourras l'utiliser sur d'autres ronces. Oh, et n'oublie pas de regarder ta boîte aux lettres. C'est le moyen d'utiliser par les azoriens pour communiquer. Je n'ai pas regardé la boîte aux lettres en partant, en fait. Alors, on va s'équiper de ça. En attendant, quand on croisera des ronces. On va mettre en vent. C'est assez facile à faire. Je vais en mettre un. On va s'équiper de notre bâton magique. Après, dans les donjons, c'est moins simple. Je n'ai pas de catar. On peut lui parler. Vous avez vu les petites poules en bas qu'on peut avoir. Là, c'est des animaux qu'on peut avoir. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Un bateau de paille. Un tapis à poils longs de cacao. Pas tel. Lui, il s'occupe des animaux. Donc, si on veut se fournir, c'est ici. J'ai vu que les chemins étaient dégagés. Merci pour ça. Au printemps, j'aime chercher des moules à la plage. Elles sont faciles à trouver. Là-haut, c'est glacé. Je pourrais y aller. de retour chez moi. Là, il y a des ombres. Je ne peux pas passer. On arrive toujours un petit peu à les contourner. Ça va me libérer des passages. Et sincèrement, c'est un relaxant. C'est mignon. tout en n'étant pas si simple qu'on le pense. Les crafts et tout, ce n'est pas si bon. Les quêtes sont assez longues. Donc, on a de quoi faire. après une dure journée de boulot harassante, ça ne fait pas de mal des petits jeux comme ça de temps en temps. On a eu un tapis violet en classe. ces maisons. Est-ce que je peux passer là-haut ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Au niveau de la magie, on prend un autre bâton. Ensuite, on aura des objets de magie. Là, les potions. Et là, les ailes. Puisque n'oublions pas qu'on est dans un monde de fées. Donc là, les nouveaux plans qu'on a trouvés. Alors ça, c'est de la décoration que vous pouvez placer dedans ou dehors. Regardez la petite insigne à gauche que vous avez. Donc ça, c'est des mubles qui vont vous donner un boost, un peu comme dans My Time à Portia ou Sembrock. Dans la maison, selon les meubles que vous mettiez, vous avez un boost. Là, le vert, c'est d'énergie. Ça, ça va être de mana, les bleus. Et là, c'est d'amour, de cœur, d'amour. Puisqu'on peut avoir de la romance. Au niveau de la progression, donc on a nos compétences. On est le mardi 3, vous avez en haut à droite. Ce qui est bien, c'est que ça met le jeu en pause. Donc on est le mardi 3 de l'année 1. Il est 13h de la midi. On est niveau 1 en minage, en forage ou quoi ? En agriculture, niveau 1. Cueillette, niveau 3. Soins des animaux, on n'en a pas encore. Pour les potions, on n'en a pas encore. Le bûcheronnage, niveau 3. La pêche, niveau 1. La capture des bestioles, niveau 2, niveau 3. Et la magie, niveau 1, puisqu'on n'a pas encore tout ce qu'il faut. On a parlé à lui. Discussion. C'est sympa d'avoir une passion. Les gens les plus intéressants sont ceux qui prouvent une passion intense pour quelque chose. Et vous voyez, quand vous discutez, quand c'est leur anniversaire, en dessous, on voit ce qu'ils aiment. La sueur de grenouille, par exemple, en cadeau. Si on veut monter notre amitié avec lui, ou notre amour avec lui, c'est ce qu'il faut avoir lui offrir. Encore faudrait-il avoir la recette. Alors, on va se ramasser des choses comme ça. On a pris un point de puissance en fourrage. Voilà, ça nous a débloqué. Des nouvelles recettes. On a de la chine, du sable. Voilà, à chaque fois qu'on trouvera des nouveaux ingrédients, ça nous débloquera des recettes. Mais des recettes à faire, nourriture, mais aussi des recettes de craft. Mais après, vous allez voir que les cadres vont s'enchaîner très, très, très vite. Et vous allez courir partout. On va pouvoir récolter, il faut l'enlever, hein. Et être numéro 4. Et pas, voyez, je suis foule. Essayez pas de trop vous surcharger. Parce qu'après, vous allez être embêté. Une chaise à basculer. Ah, il y en a un là-haut. Non, on l'a jamais vu. C'est Jack. Bonjour, j'aime les gens ici. Tout le monde est gentil et intentionné. Et lui, il aimera les petits escargots gris. Là, on pourrait ramasser aussi les champignons. Pour l'instant, on va découvrir un tronc. Pour l'instant, on en est au ranch. Donc, vous voyez, il y a du poeuf. Ici, c'est fait. On a débloqué du bois de chauffage. Comme vous voyez là, par contre, vous voyez, c'est un endroit où on pourrait aller plus tard. Pour l'instant, on n'a pas encore débloqué. Ah, ça, c'est un nouveau Bjorn. Je suis née et j'ai grandi avec mon frère depuis petit. J'ai toujours voulu être marin. Mon frère pense que je n'ai pas la trempe, mais je lui montrerai qu'il a tort. Ah ! Ah ! La ville est tellement plus propre sans toutes ces ronces. Merci, Chirelle. C'est beaucoup moins dangereux de se promener en ville depuis que tu as défriché ces ronces. Ok ? Je peux peut-être mettre encore des trucs en ronces ? J'adore. Ils sont tous super contents quand on les a débarrassés de ces ronces. Ah, il y en a un derrière. Il était bien planqué derrière l'escalier. Le bâche. Tapis bleu, Marina. Tapis de cuisine confortable. Ah ! Augustin, bonjour. À l'arrivée du printemps, j'ai l'impression que... Lui, je pense que c'est des plats qu'il fait. Alors, d'ailleurs, parler d'avoir ouvert son inventaire, ça nous a débloqué des recettes. Ah, on a ici apparemment une quête secondaire. Frida. As-tu découvert ta passion ? J'ai mis du temps à trouver la mienne, mais regarde-moi maintenant. Alors, on va discuter. As-tu parlé aux gens de la vigne ? Il y a des sacrées personnes dans le coin. Qu'est-ce qu'elle a comme quête ? Alors, chérielle, est-ce que tu commences à connaître un peu les autres Azoréens ? Si ce n'est pas le cas, je peux te donner quelques conseils. C'est un peu ma spécialité. Donc, est-ce que tu m'apprécies, Frida ? Tu penses à quelqu'un en particulier ? Écoute, ta vieille amie. Et lance-toi, parle-leur, aide-les et tu pourras t'en faire des amis. Ok, et on gagnera 500 florins. Parfait. Eh bien, une bonne relation, c'est un peu comme une bonne soupe. Il faut plusieurs ingrédients de la patience, du temps et faire bouger un peu les choses. Bon, le dernier point, on n'a pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec le reste, mais fais-moi confiance. On peut dire qu'il existe deux types de relations. Les amitiés et les romances Pour établir une amitié, il faut passer du temps avec la personne. Tout le monde adore discuter. Continue de renforcer ses amitiés et certaines personnes insisteront pour que vous deveniez meilleurs amis. Tu peux avoir autant de meilleurs amis que tu le souhaites. Les vendeurs du marché sont généralement beaucoup trop occupés par leur boulot pour avoir de vraies relations. Mais tu trouveras beaucoup d'autres personnes sur l'île avec qui te lier l'amitié. Certains habitants d'Azoria sont notamment à la recherche de relations romantiques. Tu peux discuter avec eux, les aider en leur offrant des cadeaux et même finir par sortir avec eux. Et qui sait, si tout se passe bien un jour, cela pourra même débaucher sur un mariage. Non pas que ce soit une obligation, c'est toi qui choisis d'entamer une relation. Pourquoi ne pas l'essayer de te faire un ami ? Reviens me voir ensuite pour tout me raconter. Donc on a une courte secondaire de se faire un ami. Mais ça ne monte pas vite l'amitié. Comment tu te trouves à Zorillage qu'à présent, c'est pas mal. Les négatives, hein ? Alors du thé, etc. Merci d'avoir défriché toutes ces rances, ma demande d'y qu'à nuiser au tourisme. Ça nous a débloqués. Lui par contre, vous voyez, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez marié. Enfin bon. Donc pour ça, pour pouvoir monter, il faut discuter. et lui offrir dans son escargot gris. Il y a aussi potentiel amoureux. On voit les petits cœurs qui volent. Est-ce que si on monte, il n'y aurait pas... Bien sûr, un petit plan, un lit en paille. bien sûr, il y a tout ça. Il y a les ruines. Vous n'allez pas les débloquer tout de suite. Vous allez devoir les miner pour un peu comme dans ma étame à Portia, maintien à ma sang roc. Le cuivre, vous allez avoir différents étages. Vous allez avoir des ennemis dedans, bien sûr, selon les niveaux. Il y a énormément de choses à faire. Il n'y a pas de consulter. Hop là. On va nous être au nid. là, la brume, on n'aime pas. On en a peur. qu'on a vendu pour 210. Et on passe au chapitre 3. Un port dans la tempête magique. Consultez votre boisonnette. Je vais peut-être aller vider mon inventaire avant. Alors, on se fait l'argile, l'argile, le sable. Ça, on va pouvoir faire des choses avec. arroser notre... Ça, il faut que je soigne mon traumatisme. Non. Je suis en train d'arroser. on peut récolter le radis. on a quand même un peu récolter le radis. Ici, je peux... Par contre, on va tout construire. On nous a dit qu'il valait mieux faire cuire les aliments que les vendre plus. Et on va regarder notre courrier. Alors, battre l'aile et chercher elle. Tu as fait du bon travail avec les ronces et j'ai pensé que tu pourrais m'aider sur un gros problème. Viens donc voir ton vieux pote et dit, je serai sur le port à regarder la mer et dit le marin. Alors, la réserve communique avec faire un poste que vous allez poser. Après, il y aura énormément de quêtes. Vous ne focalisez pas automatiquement sur la quête en elle-même. Vous avez le temps, faites de la pêche, montez vos compétences de façon à pouvoir vous en sortir correctement. Parce que ne croyez pas, il a l'air tout tranquillot comme ça, mais il est bas. Allez, on va voir Eddy. Bravo pour avoir défriché ces ronces. Tu facilites la vie de tous les habitants de l'île. On complète notre casse. Ah, Chirène, merci de passer me voir. J'ai une histoire à te raconter qui te fera frissonner. Je dormais un soir sur mon matelas à bord du Grace. Le Grace, c'est mon navire. C'est une merveille. Enfin, il l'était. À mon réveil, mes chaussettes étaient trompées. Rien de grave, a priori, il m'a enfoui en avant-coffre pour affiler notre père. Il était rempli de poissons. C'est là que j'ai compris que le Grace était pris au piège d'un violent tourbillon et qu'il allait couler. J'ai attrapé mon chapeau de pêcheur porte-bonheur et j'ai plongé dans l'eau glaciale. J'ai nagé comme un fou jusqu'au rivage puis je me suis retournée juste à temps pour voir mon Grace engloutie par les vagues. Je peux toujours construire un autre navire mais il est impossible de remplir des ventres avec des poissons que je n'ai pas pêchés. Il est inconcevable que je laisse les habitants d'Azoria mourir de faim ou compte sur moi pour leur fournir des délicieux poissons. Tu as toujours la canne que je t'ai donnée, n'est-ce pas ? Tu penses pouvoir fournir plus de poissons au marché ? Alors on prend la quête voilà et il va falloir qu'on pêche trois poissons pour le marché. On n'a pas vu les animaux encore on n'a pas vu tout ça. On a les trois donc pour qu'on aille vendre au marché les poissons. Allez hop heureusement que j'ai laissé un étal. Alors un deux trois écoutez un on va mettre ça On attend que la journée se termine. Alors Miles tu sais que j'aime collectionner les cuillères commémoratives tu t'attendais à ce que je sois philatéliste c'est pas vrai ? Au revoir Retour à la maison Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut construire au niveau du catalogue Alors on peut faire le poste de boisson et bien on va le faire et on va le mettre juste à côté ici On les bougera après on peut les bouger et donc là on peut faire en fonction de ce qu'on a des verres une boisson chaude alors attention quand on fait des boissons boissons fraîches pour quand il fait beau quand il fait froid boissons chaudes ça pourrait marcher dans le dans l'endroit hiver des feuilles de thé ici il faut quoi ? On n'a pas découvert encore certaines choses ici on découvert autre chose non découverte on a énormément de trucs on va laisser finir la journée puis on en restera là je vais ramasser il faut quitter le mode hop on le prend on récupère on récupère tout alors les petites herbes là les plantes ça sert à différentes choses si vous laissez vos animaux se balader dans toute la ferme là ils les mangent après ça peut servir à leur donner à manger parce que quand il va pleuvoir et qu'il va faire froid vos animaux ne vont plus sortir enfin ne peuvent pas sortir quand il fait froid dehors ou quand il pleut donc vous les laissez à l'intérieur donc vous allez devoir les nourrir bien sûr alors quand vous faites des journées craft si je me conseille à vous donner essayez de ne pas trop vous disperser le sac même si on a une fois une extension il n'est pas super immense donc vous risquez de vous retrouver fou très très vite donc si vous décidez par exemple de partir à la mine explorez les mines partez avec vraiment le minimum c'est à dire une potion de soin une potion de stamina surtout de la stamina ça part très très vite et une potion de magie si besoin de magie de mana je vais chercher le mot et voilà donc on a fait 116 234 au total et un nouveau jour débute dans 5 farm donc voilà pour ce premier épisode de présentation au niveau du tube en fonction de vos retours on verra pour faire un deuxième ou un troisième épisode mais je ne ferai pas un display dessus vous avez des questions sur youtube n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne un petit pouce en l'air un commentaire je vous réponds toujours et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu et si vous voulez en voir un petit peu plus ou beaucoup plus ou pas du tout mais en tout cas voilà moi j'adore je trouve très sympa et très reposant sur ce je vous fais plein de mibis plein de zouzous on se retrouve très pour la suite bye 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 Sous-titrage FR ?